J'espère qu'il ne va plus s'arrêter du tout parce qu'on en a vraiment besoin et quand je dis non je parle pas que du Maroc mais je parle du monde arabe de manière générale et de l'Afrique. Je trouve super qu'il y a un changement, qu'il y a une équipe artistique nouvelle avec beaucoup de talent et beaucoup d'énergie et aussi un vrai CV derrière. Je pense que tout le monde a remarqué les changements qu'il y a, que ce soit les ateliers de l'Atlas, enfin tous les changements qu'il y a eu sont très bénéfiques au niveau de l'industrie. Donc ça permet des rencontres, ça va déboucher sur probablement des projets en coproduction, des projets qui étaient en développement qui vont se retrouver l'année prochaine à l'écran. Donc c'est une très très bonne nouvelle que le festival soit revenu et je suis extrêmement ravi d'être présent ici. Par rapport à mon film, donc une urgence ordinaire, le choix du sujet je pense qu'il s'est imposé de lui-même. Moi j'avais besoin de traiter une émotion que je ressentais et puis je l'ai choisi de la traiter de sous cette forme là. Et il se trouve que ça colle avec l'actualité même si on a commencé à travailler sur le projet depuis six ans donc c'est pas l'actualité récente récente qui m'a interpellé. Mais c'est simplement que c'est un problème qu'on connaît depuis très longtemps et vous savez dans n'importe quelle société il y a deux piliers et ça tout le monde le répète, il y a l'éducation et la santé. C'est un droit, on devrait pouvoir soigner nos enfants et nos enfants doivent être soignés. Quand je dis enfants je parle pas que des petits enfants, je parle d'une manière générale. Voilà un citoyen dans un pays il doit avoir droit à une santé correcte et à une éducation correcte donc ça me paraissait juste une évidence presque. Et j'avais envie de la traiter de cette forme là et de montrer à quel point cette espèce de capitalisme, de corruption, de toutes les choses qui vont pas, sont en train de déshumaniser l'humanité et c'est très, c'est extrêmement grave. On vient dans un festival pour montrer son film. On est déjà heureux d'être sélectionnés parce que vous savez qu'il y a une sélection, ils ont pris des très bons films donc le fait d'y être c'est déjà génial en soi. C'est un privilège pour moi que mon film soit vu par les noms qui sont dans le jury, c'est des gens qu'on admire et qu'on regarde donc c'est déjà ça, c'est déjà en soi un prix. Et après je peux pas, ça serait, ça serait complètement prétentieux et stupide de dire je pense que je dois gagner un prix. S'ils me donnent un prix, je les remercierais et je serais ravi. Mais je veux dire, voilà, je sais qu'il y a de très bons films autour et que c'est subjectif le choix de jury, ça dépend de ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils ont aimé. Oui alors c'est toujours très difficile pour nous d'enchaîner à moins qu'on soit déjà dans un processus. Il se trouve qu'avant de finir le film, j'avais déjà commencé à écrire des choses donc j'ai pas encore décidé lequel sera mon prochain. J'ai quelques synopsis qui sont déjà écrits, des traitements, des choses comme ça, mais je n'ai pas encore pris la décision. Je suis en train d'en parler justement, d'en discuter avec ma productrice Lamia Shraibi pour se dire ok, let's go for this one. Celui-là, ça sera le prochain, mais j'ai pas encore pris cette décision. Je peux pas en parler parce qu'il y a plusieurs thèmes, ils sont très différents les uns des autres, mais disons que ça va pas être quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude. Merci. Merci.